Salut les filles ! Comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo opening sur mon 2.0 parce que je cherche toujours Egon. J'ai pas mal avancé sur des contenus. Maintenant, il me faut Egon pour continuer et viser la préparation de l'Abyss. Donc, toujours. On ne sait jamais. Ce n'est pas pour maintenant. Peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais il faut que je commence toujours à avoir les bons persos. Je n'ai pas la Torche ni Egon, mais Egon est en priorité. Attention. On a le Virtuose, mais on n'a pas celui que je voulais. Bon, ben, hashtag, hashtag le gros. Voilà. En plus, c'est un nouveau sur ce compte-là. Ce n'est vraiment pas celui que je voulais. Bon, ben, le Kaïd. Le Kaïd. Comment dire ? Il va... Il va rester là où il est. Euh, ouais. Je suis un peu triste. En soi, il aurait fait un Rollover sur Pyramid X. Allez, ça me l'éveille un peu plus. Je suis content. Il m'aurait éveillé Nick Fury ou augmenté la compétence de Domino, Omega Raid. Je prenais. Ou Spider Differtif, qui doit déjà être à 200. Mais là... Non. Euh... On va ouvrir celui-là. Euh... Fragment Mutant. C'est parfait. C'est parfait. Parce que, ben... Je peux finir de monter ma Domino R5. Et euh... Silence. Silence. Alors... Où c'est qu'elle est ? Là. Vous voyez, elle n'est pas encore à fond. Loin de l'être. Tout doucement, tout doucement. Oui, regardez-moi ça. J'ai ouvert mes gemmes de rang. R3. J'en ai ouvert 7, je crois. J'en ai obtenu, je crois, 5, comme ça. J'en avais déjà. Non, mais sérieusement. Ils ne m'ont donné que des tags. J'en ai 3 qui se périment. J'en ai 3 qui se périment. Voilà. Donc, il faut... Ouais. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et il faut que je... Alors, en soi, il y a quand même du perso. Mais... Warlock, il va l'être. Guillotine 99, ça serait cool. Un Iron Man Infinity War. Un Kang. Un Dark Oak. Un Guardian. Ce serait top, mais je n'ai pas. Donc, ça sera sûrement... Spidey Stark. Luke Buster. Warlock. Ce Phantom Vision. Je crois que Mysterio vient de passer. R4, c'est ça. Ça, ils sont R3. Ah, mais ça sera... Oui, ils ne sont que R2 pour le moment. Donc, à passer. S'ils finiront R3. Mais ça en fait, il y a 3 dans la résine. C'est-à-dire que là, je vais en up 3. Et j'en aurai encore 3. On va tous pouvoir y aller. C'est horrible, ça. C'est horrible de chez Horrible. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque ça. On les aura autrement. Voilà. Je commence à avoir du pas mal. Au plaisir de Chris et de Ben, j'ai joué sur ce QA Captain Marvel. C'est vrai que... C'est un réflexe à prendre quand on commence le combat, qu'elle a 23-24 charges, qu'elle va passer directement en binaire, qu'on est déjà en SP2 limite SP3 même. C'est un coup de main à prendre. Mais... C'est vrai que c'est sympa à jouer. Mais... Est-ce que je suis trop habitué au reste ? Ou est-ce que... C'est pas mon style de gameplay ? Je sais pas. Ou est-ce que je suis pas habitué ? C'est avoir. Avoir vraiment... Le... Le truc. Mais je vais la jouer de plus en plus. Parce que... Voilà. On sait que Corvus, Hyperion et Hell sont le top 3 cosmique. Je kiffe les 3. Même si Hyperion et Corvus m'ont tellement fait que je peux pas les dénirer. Et elle, bah en fait... Voilà. Elle vient d'arriver. Début d'année, je l'avais pas. Donc, en peu de temps, je l'ai up. Je l'ai veillée. Maintenant, elle est R5. Bah, je la montre en compétence tout doucement. Il faut que je la joue. Encore. Encore un petit peu. Même. J'ai un bug d'affichage. Je sais pas pourquoi. Si vous voyez pas Corvus, moi je le vois très bien. Là. Je viens de le voir. Mais voilà. La Captain MCU, je vais la jouer en QA. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour vraiment apprendre à reconnaître, à l'utiliser. À essayer de finir les combats d'une certaine façon. Parce que j'ai remarqué que c'est pas mal de commencer à 22, 23 charges. C'est cool. Donc, j'essaie de finir comme ça. De garder son binaire un maximum. C'est... Bon, tu as 5 là qu'on fait. C'est un peu relou dans le sens... Pardon. Ils sont... Ils sont un peu plus actifs qu'avant. Mais dès que tu passes en binaire, d'un seul coup, ils se disent... Oh putain. Là, faut plus bouger les gars. Faites plus rien. On peut plus rien faire. C'est un peu relou. Donc, c'est un peu chiant. Mais, je vais arriver à prendre le coup de main une fois que je l'aurai. Je pense que je vais la kiffer. Parce que c'est vrai que les dégâts sont pas mal. Voilà. On en reparlera quand je ferai mon top. À l'ordre d'aujourd'hui. Pour moi, je ne la met pas devant Hyperion. Parce que Hyperion, c'est vraiment mon chouchou, mon bébé. Et je fais trop de trucs avec. Des trucs que je ne fais pas encore avec elle. Donc, c'est pour ça. Je ferai mon top plus tard. J'ai encore quelques mois avant de le faire. Donc, je vais la jouer pendant tous ces mois. Et là, je vais peut-être changer d'avis ou pas. C'est avoir mon ressenti. Voilà. Sinon, sur ce, les filles, on n'oublie pas. On s'abonne. On me met un petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, un gros pouce rouge. Si c'est de la merde. Là. Et surtout, on partage auprès des copains. Parce que l'essentiel, c'est les abonnés. Ça donne envie de faire plus de vidéos. Donc, voilà. N'hésitez pas. Faites-le. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sous la vidéo, vous trouverez toujours le lien des vidéos. Il y a Léo, Chris qui arrête de faire des vidéos. Mais je laisse son lien. Parce qu'il a fait vraiment des vidéos de présentation sur plein de choses. Ils sont encore et encore bien utiles. Donc, voilà. Il y a NTM. Il y a Sib. Greg. Vous trouverez Axel. Alex. Peut-être Alex. Je ne sais pas si je l'ai mis. J'en ai mis d'autres. Je crois. Je crois qu'il y a le petit voyou du MCOC 972. Qui fait des vidéos sur des persos. Un peu comme moi. Un peu en décalage de ce que tout le monde dit. Mais des persos. Des vidéos. Plutôt intéressantes. Qui montrent un autre potentiel. Ce n'est pas des monstres de foudre de guerre. Des top 3. Mais c'est des persos quand même intéressants à jouer. Ça fait du bien des fois de jouer. Autre chose que toujours un Doom. Ou un Corvus. Voilà. Ou un Amor. C'est vraiment plaisant de voir des vidéos comme ça. Sur ce. A plus. Merci. Bisous les filles.